Et voilà le chapitre 177 de Black Lover est déjà disponible, on va voir de suite à quoi tout cela va retourner, notamment avec notre petite Noël, c'est parti, bon visionnage. Yo, salut mes petits boogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 177 de Black Lover, et oui mon ami, c'est bien une live réaction, enfin j'ai mis un review live pour éviter d'avoir des soucis avec tu sais qui, même si je ne pourrais pas vous montrer les images malheureusement non plus, vu qu'on n'est pas encore le 11 novembre, donc ça arrivera bientôt, et on va donc déguster ce chapitre tous ensemble, tu vois en plus ça tombe bien vu que j'ai pas fait de live réaction, enfin qu'il n'y avait pas de One Piece cette semaine du coup, pas forcément de relation de cause et à effet, pas de live réaction de One Piece, mais voilà ça peut être assez sympa surtout avec le petit pot Europe que Noël a eu au chapitre précédent, on a hâte de voir de quoi tout cela va donner, c'est parti. Alors, que faut-il pour que la magie se manifeste ? Le but du grimoire est de répondre à son propriétaire, donc tout ceci ne marche pas pour Asta, c'est important de le préciser. Le facteur le plus important est, numéro 1, être né avec du talent, mais numéro 2, se dévouer corps et âme à l'apprentissage peut aussi apporter des résultats à de très rares occasions, numéro 3, une forte volonté, des prières ou des souhaits au milieu d'une crise peuvent être récompensés avec le pouvoir, ce qui nous intéresse ici avec Noël. La plupart des chevaliers mages, nobles, enfin, oui, chevaliers mages, nobles, oui, nobles, pardon, putain, c'est accroché, c'est marqué, nobles sont, non, nobles ont une magie puissante dans leur sang, ils ont une grande affinité avec elle et sont doués pour ça, comme les sylvas, les vermis, oh, toutes les guentées. Grâce à leur talent, ils n'ont pas besoin de beaucoup étudier ou de s'entraîner, ni même de risquer leur vie sur le champ de bataille. Noël, mais seulement quand ils le font, c'est encore plus bénéfique pour eux, encore plus bénéfique, pardon, il faut faire la liaison quand même. Et j'ai vu que le chapitre aussi n'était pas très très long, c'est vrai que c'est un peu léger, une douzaine de pages, surtout qu'il y a deux pages de pub dedans, donc quoi, dix pages pour le chapitre, c'est un peu bif bouffe. Alors, elle a gardé son immense magie et son talent pour elle, et en tant que membre des taureaux noirs, elle a étudié et travaillé dur, elle a risqué sa vie plusieurs fois, donc elle a rempli plusieurs critères. Tout ce qu'elle a accompli jusqu'à maintenant est sa volonté de protéger ses frères et sœurs, voilà, Nozel, Nebra et puis Solide. Solide qui d'ailleurs reste complètement décontenancée devant sa frangine. lui ont donné la puissance dont elle avait besoin pour régler son problème. Le champ de bataille est inondé de mana. Et pour le coup, son adversaire, voilà, là il ferait un carnet, on ne sait même pas qui c'est en plus, en vrai, cette membre, cette nana de l'Aube d'Or qui avait dominé initialement. Alors attends, Noël, mais qu'est-ce que c'est que cette magie ? Et ça aussi en anime, franchement, j'ai hâte de voir ça, ça va vraiment être juste magnifique. Elle concentre une quantité astronomique de mana. Cette petite garce, mais c'est toi la garce avec tes aiguilles, tu vas pouvoir te les mettre là où on pense. Et du coup, forcément, elle a envie d'attaquer. Mais Noël, oh là là là, regardez-moi ce découpage, tac. Elle tourne, elle esquive la rotation, elle fonce. En plus de ça, elle va super vite. C'est pour ça qu'on a eu l'action découpée au ralenti. C'est comme si elle nageait dans cet espace, elle surfe sur les vagues de mana créées par mes attaques et la distorsion de cet espace magique, bah oui, parce que tu es dans sa zone de mana. Enfin, il y a deux zones de mana qui se surplombent, mais celle de Noël, forcément, est encore plus impactante et importante de par son power-up et de par la magie débordante de son mana. Est-ce que sa magie lui permet de contrôler complètement le mana autour de son armure ? Malgré cela, malgré cela, bah oui, tu peux toujours l'atteindre. Pourras-tu esquiver, pourras-tu en esquiver autant à la fois, vu que forcément, tu vois, elle va miser sur le nom. La supériorité absolue ne change jamais. On va voir ça, bah voyons voir ça. Alors, si la moindre fissure apparaît dans ton armure, cet espace te réduira en miettes. À quel point je me suis démené jusqu'ici ? À ce stade, tout semble risible. Tu m'étonnes. Et Noël qui... Oh là 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 là. Qui va tellement vite. Qui est tellement au-dessus de tout ça. Eh ouais. C'est comme si je m'étais envolé d'une cage, oui. Je ne pensais pas que cette magie était si simple à contrôler. Eh oui, enfin, le petit oisillon a pris son envol au sens propre qu'au sens figuré. Nozelle qui voit tout ce qui se passe. Qui voit les progrès de sa frangine. Je suis sûr qu'il va se dire, maman, est-ce que c'est toi ? Alors, attends. Oh, non, 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 je suis sûr. Il l'a dit, il l'a dit. Ah, putain. Ah, je suis trop fort. Bon, ça fait un petit hommage à Naruto aussi à l'époque où... Bon, à part que ça date de la fin de la Grande Guerre Ninja où tu avais Minato qui avait confondu Naruto et puis... Putain, tu avais Kakashi qui avait confondu Naruto et Minato. Et là, c'est pareil avec Noël. Ah, c'est génial. Mère, la jeune fille dansante du champ de bataille. Eh ouais, tu vois comme quoi, pour le coup, les chiens ne font pas des chats et Noël n'est pas là. La fille de sa mère. Putain, ouais, c'est la première fois, je crois, qu'on voit sa mère avec autant de détails. Là, comme on peut le voir avec le flashback. Putain, ouais, elle se ressemble vraiment énormément. Putain. Les chiens ne font pas des chats. Bah, je pense que, de toute façon, c'est Noël qui ressemble le plus à sa mère de tous et ses frangins, frangines. Magnifique. Elle a esquivé chacune de ses attaques. Eh ouais, elle est trop forte. Je te tiens ! Et l'autre, voilà, ça y est, sa boussole. Pour pouvoir lui porter une énorme attaque à coups à vous portant. Eh ouais, la boussole obstinée. Attention, Noël ! Attention, attention, attention ! Aïe, 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 aïe. Et pour le coup, le gla va-t-il sonner ? Ah, Noël, Noël ! Alors, attends, on va voir. Eh ouais, parce qu'elle est en train de littéralement foncer là-dessus. Alors, ah non. Elle a outrepassé mon contrôle du mana. Ah oui, en fait, elle a déréglé la boussole. Ok, parce que tu vois, elle pensait que ça y est, ça allait être axé là-dessus. Désolé, mais je ne danse pas de façon élégante. Tout l'espace touché par cette armure, cette magie, fait partie de mon domaine absolu. Je me démène, je me bats et je résiste désespérément pour vivre et pour aller de l'avant. Comme dirait Nico Robin, je vais le vivre ! Et ce monde absurde, je vais le détruire ! Elle pète la boussole ! Elle pète en même temps l'elfe ! Et le chapitre se termine là-dessus, ma gueule ! Tu vas faire quoi, maintenant ? Ah là, en plus, elle l'a bien, 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 bien mangé. Même si c'est vrai que la boussole a dû amortir un petit peu l'attaque. Ah oui, en fait, c'est avec sa baguette, je n'avais même pas capté, mais ouais. Juste magnifique. Là, j'aurais kiffé que je lui fasse péter son dragon de l'eau à bout portant et tout. Mange-toi, ça ! Ah là là, en plus, il aurait sûrement été boosté avec... Avec son armure de mana et puis tout le taux de mana débordant qu'elle a actuellement. Ça aurait rendu son sort encore plus puissant. Elle laisse libre cours à ses émotions, ses pensées, son mana. Tu vois, c'est ça la force de Noël. C'est de, voilà, là, elle est à fond dans le contrôle, entre guillemets, avec l'armure et tout ce qui va avec. Mais à la fin, elle libère, entre guillemets, sa vraie nature qui aide. À l'instar de ce qu'elle avait fait, justement, au tout début, quand elle avait combotté avec Nozel, de laisser sa magie se déchaîner par elle-même, entre guillemets, sans la contrôler. Parce que c'est là aussi qu'elle est le plus puissant, mais il faut savoir le faire au bon moment. Tu peux tout lâcher, ou tu peux, entre guillemets, voilà, lancer une attaque à air d'effet, à grande air d'effet, si on peut le qualifier comme ça, ouais. Et où tu peux envoyer la purée plutôt que d'être, entre guillemets, dans la précision. Là, tu peux être dans la puissance. Puissance et précision. La puissance de la précision, t'as vu le truc. Allez, on termine en premier petit commentaire, bien sûr. Et forcément, le chapitre précédent vous a pas laissé indifférent. Voilà, guess who's back, c'était très très bien, du très très bon. D'autres qui ont surkiffé aussi Nozel, comme toujours. Certains qui me demandent... Alors, pour JoJo's, bon, je vous avais déjà un petit peu expliqué, c'est que je pourrais pas malheureusement vous faire les reviews dessus. Je suis sincèrement désolé, voilà. Je le rendis ici pour ceux qui auraient pas entendu l'information. De toute façon, voilà, vous vous doutez bien que si, au moment du deuxième épisode de la sortie, enfin, voilà, qu'il n'y ait pas de review, c'est quoi là ? C'est que j'ai pas rattrapé mon retard, faute de temps, j'ai pas eu le temps. Mais je parlerai de JoJo's un jour, pardon, sur la chaîne, c'est promis. Alors, Noel, encore une fois, c'est vrai qu'elle a encore eu justement son moment de gloire, qui est très 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 bon. Propre de chez propre, voilà, on ne peut plus d'accord avec ça aussi. Tu vois, son armure valkyrie, elle est juste magnifique, ultra badass, qui pour le coup aussi semble être la même que celle de sa moment vraiment très très bon. Et ouais, Tabata Sensei fait du très très bon boulot. Noa, là, tu vois, en plus certains aussi qui ont fait vraiment... Ah bah oui, elle ressemble à sa mère comme deux gouttes d'eau. Putain, vous êtes cons, sérieux ? Mais oui, oui, c'est le cas de le dire, pour le coup, là, on ne vous en veut pas pour si peu. Et oui, surtout, on a compris que Nozel était aussi distant avec Noël, c'était surtout pour protéger sa petite sœur. Bon, c'est vrai que la pilule a un petit peu du mal à passer, parce que qui aime bien châtie bien, mais jusqu'à un certain point, hop, 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 ça rime aussi. Mais voilà, quoi, enfin, bon. Bref. Alors, certains qui pensent que Nozel va mourir, non, car je pense qu'il pourrait devenir empereur mage ultérieurement. Non, sérieusement, surtout si Julius Novak-Rono ne survit pas, ce qui serait vraiment horrible. Non, non, mais voilà, n'abusez pas, Nozel, il va s'en sortir. On ne peut pas déconner, Fregolon, il vient de revenir, tu vas me dire que Nozel, il va claquer. Par contre, ça pourrait être assez intéressant, et puis ça ferait un petit peu doublon, que Nozel soit pendant un court laps de temps, pas dans le coma, mais alité, et que ce soit Fregolon qui vienne le voir. Ah, ça, pour le coup, ça aurait de la gueule, ça ferait une bonne réciprocité, on va dire, vis-à-vis des deux, et vis-à-vis de ce que Nozel a ressenti avec Fregolon. Et quant à la question des héroïnes préférées, Touma Ranga confondue, de là à mettre Noël dedans, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je ne me suis jamais vraiment trop posé cette question. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires, peut-être que je ferai un sondage spécifique dans une vidéo, si ça vous intéresse, mon top 5 de mes personnages féminins préférés, enfin, des filles que je préfère dans les manga, mais, ouais, je ne sais pas. Je t'avoue que je ne me suis jamais vraiment posé la question. J'ai deux, trois noms comme ça, forcément, qui me viennent à l'esprit. Ouais, 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 ouais. Bref, on verra. Non, parce que je regarde les propositions, c'est que certains ont mis, certains que je ne connais pas du tout. Il y en a que je me dis, ouais, mais il y a mieux, ouais, mais il y a mieux. Chacun, quand on va, il y a de penser comme il veut, mais, en tout cas, ça fait vraiment de... C'était vraiment de très, très bon. Bah, déjà, pas par rapport à Black Clover, Mélé ou Léonard, hein, bah oui, ça ne s'invente pas. Mais Noël aussi est plutôt bien calé, ouais, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bref, moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne avec beaucoup d'impression à ce rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Black Clover en anime et en manga. D'ici là, prenez soin de vous. Passez un bon week-end, restez connectés, salut à tous. Salut à tous.